La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre de la troisième édition du cycle Débat au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques dévoilent les dernières découvertes sur les origines de notre conscience. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce quatrième, c'est le dernier débat de la saison de ces débats au cœur de la science, cette fois-ci autour de la conscience, merci à vous qui êtes là, dans ce petit amphithéâtre de la BNF. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de la BNF, soit en direct, soit en différé, pour remonter donc aujourd'hui aux origines de la conscience, on n'a peur de rien, après les origines de l'univers, les origines de la vie et les origines de l'humain, qu'en est-il de la conscience ? Alors est-il possible de la définir ? Pourquoi est-elle apparue ? Quand peut-on parler de conscience dans le vivant, conscience de soi, conscience des autres ? Pourquoi la conscience est-elle si fluctuante ? Pourquoi sommes-nous si souvent peu conscients, voire inconscients, où se niche la conscience ? Et jusqu'où pouvons-nous étudier objectivement ce qui est très subjectif ? Autant de questions vertigineuses, philosophiques et scientifiques, heureusement grave avec les progrès de l'imagerie, les avancées des sciences cognitives et des neurosciences, mais aussi de la psychologie cognitive et de l'éthologie. Les chercheurs, les chercheuses peuvent désormais approcher cette ultime frontière qu'est la conscience, comme nous allons le découvrir ensemble avec nos intervenants. On commence peut-être par une grande spécialiste de la question, la philosophe Joëlle Proust. Bonjour Joëlle. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, à l'Institut Jean-Nicot. Après vous êtes intéressée à la vie de l'esprit. On peut citer vos ouvrages, comment l'esprit vient aux bêtes, où les animaux pensent-ils. Vous vous consacrez désormais, toutes vos recherches et vos travaux, à la métacognition, c'est-à-dire à nos capacités de mémorisation, de raisonnement, au développement des capacités cognitives. Vous animez notamment le groupe de travail Métacognition et Confiance de soi, tiens donc, au sein du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On verra d'ailleurs que les émotions jouent un rôle dans la conscience. Et vous avez publié récemment aux éditions Odile Jacob, Pensez vite ou pensez bien. On va essayer de faire les deux, notamment avec vous, Claire Sergent, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeure de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Cité. Et ce que vous cherchez à comprendre, ce sont les bases neurobiologiques de la conscience. En gros, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un sujet, quand il est conscient ou quand il est inconscient ? Qu'est-ce qui monte à la conscience ? Pourquoi et comment prend-on conscience de notre environnement ou pas ? Vous nous montrerez d'ailleurs tout à l'heure, tests et images à l'appui, comment notre conscience peut nous jouer des tours. Ce sera une expérience à partager ici même. Jérôme Sacour, bonjour. Alors vous, vous avez, si j'ose dire, une double casquette en psychologie et en philosophie d'abord, et en psychologie cognitive. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques. Vous avez donc une approche expérimentale de la conscience, ou plutôt du flux de conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque instant, on est conscient ou pas ? Et vous étudiez, vous utilisez pour vos travaux, à la fois les données subjectives, donc ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte. Et vous comparez ce discours, ces données subjectives aux données objectives, aux examens, avec notamment les techniques d'imagerie. Vous défendez donc ces deux approches, ce qui est évidemment une question centrale quand on parle de conscience. Finalement, comment étudier soi-même, comment comprendre la conscience si subjective en toute objectivité ? C'est une question centrale, on va y revenir. Mais d'abord, vous le savez, c'est la coutume, notre tradition. Nous ouvrons notre débat sur les origines de la conscience avec un texte déniché dans les trésors de la Bibliothèque nationale de France. Il s'agit de Buffon, d'un texte de Buffon. Vous pouvez retrouver sur Gallica aussi un extrait du discours sur la nature des animaux de Buffon, édité en 1877. Alors, je ne sais pas s'il faut le citer, j'ai envie de vous faire réagir, Joël Proust, à ce texte dans lequel Buffon dit « Nous ne pouvons pas concevoir ce que c'est une conscience d'existence dans les animaux ». Heureusement, on a beaucoup changé depuis, heureusement, ça a avancé. On reconnaît aujourd'hui, Joël Proust, et heureusement, une conscience même à d'autres que les humains, et aux animaux en particulier. Oui, tout à fait. Sur ce plan-là, on ne peut pas imaginer rupture plus profonde avec le grand Buffon, qui évidemment a fait un travail sur l'évolution des êtres vivants qui est tout à fait remarquable. Mais sur la conscience, il se plante absolument, comme d'ailleurs forcément tous les scientifiques de l'époque qui n'avaient pas les données nécessaires pour établir ce que nous pouvons aujourd'hui commencer à établir. C'est-à-dire que les animaux, pour la plupart, d'après un certain nombre de travaux dont je vais parler tout à l'heure, la plupart des animaux sont conscients. Même ceux qui nous paraissent très loin de pouvoir être conscients, eh bien nos intuitions là-dessus sont en défaut lorsque, évidemment, on adopte des critères de ce qui est conscient. Peut-être qu'il faudrait commencer par rappeler une distinction fondamentale. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? Déjà, c'est très compliqué à définir, mais on ne parle pas d'une conscience. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure, c'est un sujet très détaillé. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience phénoménale, qu'est-ce que ça veut dire ce grand mot ? C'est simplement l'impression qualitative que l'on a lorsqu'on perçoit consciemment ou lorsque l'on évalue la valeur de quelque chose, on a un sentiment. Cette émotion est également consciente. Elle peut être inconsciente, mais quand elle est consciente, c'est une émotion d'évaluation. Et ces capacités conscientes, elles ont un feeling, elles ont un sentiment associé à elles. C'est une expérience subjective que l'on fait lorsqu'on est conscient. Donc cet aspect phénoménal, les psychologues, on l'entend dédaigner de s'en occuper parce qu'ils étaient préoccupés, parce que le philosophe Ned Block a appelé la conscience d'accès. C'est-à-dire la manière dont on va traiter l'information lorsqu'elle est consciente, ce qu'on en fait, ce que ça nous aide à décider. Et donc cette notion de conscience d'accès s'intéressait plutôt aux relations entre un stimulus conscient et puis les décisions, sans regarder l'aspect phénoménal de la conscience qui n'est pas du tout, pour reprendre toujours dans les trésors de la BNF, cette tithographie d'Odillon Rodon, l'œil comme un ballon se dirige vers l'infini et à conscience du monde, ça n'est évidemment pas ça la conscience. J'ai quand même vous demandé à chacun votre définition de la conscience ou des consciences que vous étudiez. Jérôme peut-être ? Votre définition ? Parce que vous, vous êtes entre la philosophie et la psychologie. Je suis aussi entre Joël et Claire. Exactement. Moi, je partirais d'abord de... Enfin, un peu, je ne répondrais pas à votre question de manière délibérée, parce que je pense que le problème principal qu'on a avec la conscience, c'est un problème, que c'est un concept foncièrement polysémique. Et que je ne vois pas, en fait, essayer d'avoir une définition de la conscience. Ça me semblerait être le contraire de ce qu'il faut essayer de faire du point de vue scientifique, qui est d'abord un travail de déconstruction. Essayer de décomposer ce qui, culturellement, dans les textes de la philosophie et de la psychologie et de la littérature et dans notre discours ordinaire, on a un terme, conscience, qui n'est d'ailleurs sans doute pas le même dans toutes les langues du monde. Je connais très peu de langues, mais j'imagine que c'est très, très différent dans des langues que je ne connais pas. Et donc, on a ce terme qui regroupe plein de choses. Mais en fait, scientifiquement, personne ne nous a promis qu'il devrait y avoir un objet qui correspond à ce terme-là. Alors, il y a plein de cas en histoire des sciences où on s'est rendu compte qu'un concept qui paraissait unique et unitaire a été en fait à totalement déconstruire et qu'on avait une science ensuite de la thermodynamique qui ne correspond pas du tout au concept de chaleur et de froid qu'on avait naturellement dans le langage courant. Et donc, je pense qu'avec la conscience, on en est encore là. On n'en est pas. Et donc, j'aurais pas envie de fournir une réponse globale en disant la conscience, c'est ça. Parce qu'en fait, on en est tout simplement à essayer de comprendre quels vont être les éléments importants dans ce concept. Donc, il y a la conscience phénoménale, il y a la conscience d'accès. C'est deux choses qu'on a déjà bien clarifiées, un peu clarifiées. Mais il y a sans doute d'autres dimensions et il n'y a pas forcément de raison qu'on ait une théorisation unifiée de toutes ces dimensions du concept de conscience. Il y a des aspects très culturels et linguistiques, en particulier où je pense que la science cognitive contemporaine n'est pas forcément encore bien armée pour les aborder. Et donc, voilà, je n'aurais pas une définition unique. Ça me semblerait à la fois présomptueux et en fait, disons, dangereux de trop s'y accrocher. Claire Sergent, alors justement, pas de définition de la conscience. En même temps, c'est quand même ce que vous étudiez. Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait ce que dit Jérôme sur le fait que, de manière générale, en science, on va attraper un terme du langage humain qu'on utilise pour décrire le monde approximativement, mais tellement essentiel. On se repose sur ce mot-là. Et puis, en science, effectivement, on va l'analyser, le déconstruire. Comme disait Jérôme, un terme très polysémique où on va diviser différentes questions. Et pour moi, le thème de la conscience ressemble un peu à essayer de comprendre ce que c'est la vie. Là, on voit bien le chemin qu'on a parcouru scientifiquement. Et encore, il n'y a pas une définition de la vie. C'est ça, exactement. Et probablement qu'on aboutira à quelque chose qui ressemble à ça dans la conscience. Mais en chemin, qu'est-ce qu'on aura découvert de beau, de surprenant, etc. Mais effectivement, la vie, il y a à la fois des aspects moléculaires, des aspects d'évolution des animaux, etc. Et tout ça, ça veut dire la vie. Il n'y a pas une étincelle miraculeuse qui correspond à la vie. Et je pense qu'on peut aussi quitter ce rêve-là pour la conscience pour embrasser ce terme dans sa complexité. Et donc, effectivement, quand on regarde le panorama des sciences de la conscience aujourd'hui, elles vont aborder des thèmes différents. Par exemple, la métacognition, c'est-à-dire ses capacités de réflexion sur soi-même et sur son propre comportement, dont parlait Joël Proust, les niveaux de conscience, le sommeil, l'éveil, le coma, etc. Et puis, ce dont je m'occupe, moi, plus particulièrement, c'est la prise de conscience plus particulièrement à l'éveil, c'est-à-dire le fait qu'on découvre et qu'on commence à décrire de manière assez poussée, le fait que là, tous, autant que nous sommes, nous sommes en train de traiter un grand nombre d'informations de manière non consciente, en plus du traitement conscient que nous effectuons sur un petit nombre d'informations qui est peut-être ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, on voit que c'est extrêmement complexe, que c'est énorme. Et quand on parle de conscience, on parle d'inconscience. C'est faux. Et en plus, c'est nous-mêmes qui parlons de notre conscience. Est-ce qu'on peut peut-être, Joël Proust, puisqu'on se rend compte, il y a une question de gradient aussi, puisqu'on est sur la question des origines, même si on ne peut pas y répondre. Est-ce que c'est un gradient, justement ? Comment est-ce que la conscience est apparue quand est-ce qu'on considère qu'il y a une conscience de soi, des eaux, de l'environnement, un traitement des informations ? Alors, pour vous répondre, il faut peut-être quand même faire un petit panorama des travaux sur l'évolution de la conscience. Bien sûr. Parce que, pendant longtemps, on a estimé que la conscience était une propriété humaine, point. Et beaucoup des travaux les plus importants sur la conscience, actuellement, sont menés sur l'homme. Mais, évidemment, il y a des biologistes qui s'intéressent à l'évolution de la conscience, qui nous retient aujourd'hui, justement, et qui se demandent, mais d'où vient la conscience ? Est-ce qu'il y en a plusieurs types d'origine ? Ou est-ce qu'il y en a une seule ? Et, en fait, pour résumer les choses, il y a eu vraiment un travail d'anatomie cérébrale qui a complètement modifié la conception qu'on avait de la conscience humaine, elle-même. C'est d'ailleurs, peut-être, l'objet d'un débat entre nous. Un chercheur qui s'appelle Björn Merker a défendu l'idée qu'en réalité, la base du cerveau, c'est-à-dire ce qui est chargé de l'alternance entre l'éveil et le sommeil, cette base du cerveau a déjà des mécanismes qui donnent lieu à de la conscience chez des animaux qui ne sont pas dotés d'un cortex ou chez les humains qui sont nés sans cortex. Donc, ce travail sur les humains sans cortex a ouvert de nouvelles perspectives pour comprendre une forme de conscience plus ancienne que celle que nous fournit le cortex. Et, entre parenthèses, l'un des arguments essentiels de Merker, de ce chercheur, c'est de dire que la base cérébrale elle-même peut exercer une fonction de contrôle sur le cortex. Donc, l'idée d'une hiérarchie où, finalement, c'est le cortex qui dominerait tout le reste, est aujourd'hui en débat. Je ne veux pas dire que tout le monde est d'accord, mais c'est un débat. Alors, sur la base de Merker, et je crois que je vous parle de Merker parce qu'il a ouvert la porte à des arguments sur une conscience qui serait fondée sur des structures qui sont profondes dans le cerveau et non pas les structures les plus récentes. Et aussi, ça a permis de libérer les hypothèses sur des organismes qui n'ont pas du tout, du tout, les mêmes fonctionnements cérébraux que nous. Et donc, on pose aujourd'hui la question de savoir si... Enfin, une des grandes hypothèses de ces évolutionnistes, c'est qu'à l'époque du cambrien, c'est-à-dire 540 millions d'années, il y a 540 millions d'années, il y a eu une émergence extraordinaire, là, de capacités chez les animaux. C'était des animaux marins à l'époque, mais rapidement à l'échelle, évidemment, de l'évolution, sont apparues des capacités extraordinaires. Et l'une des hypothèses de ces évolutionnistes, c'est de dire que ce qui a favorisé le développement des capacités mentales à cette époque, c'est précisément le fait que sont intervenues les premières fonctions conscientes. Alors, ces premières fonctions conscientes, ils les voient où ? Je ne sais pas, je ne vais pas tenir la jambe pendant un quart d'heure, quand même, sur cette question, mais je vais simplement rappeler ces trois fonctions de base, qui seraient la perception, telle qu'elle est par exemple chez la mouche, la mouche, notre mouche commune, eh bien, pour eux, la mouche représente déjà une forme de contact subjectif avec le monde, mais subjectif limité à la perception, c'est-à-dire sans ce que nous, nous avons acquis après, au fil de l'évolution, à savoir, la deuxième période, c'est l'évolution, pardon, l'évaluation, le fait de trouver quelque chose comme, ayant une valence positive ou négative, donc, d'après les travaux encore tout à fait, pas coactifs, c'est le tout début, on se dit, la mouche, elle n'a pas l'évaluation, c'est-à-dire, elle voit, ce qui est bon ou mauvais pour elle, voilà, elle ne traduit pas ça par un sentiment subjectif de valence, comme nous l'avons, pour ce qui est positif ou négatif. Et puis, la troisième grande période qui se développe aussi à l'édicariens, pardon, au cambriens, c'est l'intégration. Ça, c'est vraiment une donnée très importante, y compris pour les données les plus récentes sur l'homme. L'intégration des fonctions cognitives est permise par les stimuli conscients et pas par les stimuli inconscients qui continuent à travailler sur une fraction de l'information très réduite, alors que les stimuli conscients, ils peuvent faire appel à toutes sortes de données diverses. Mais ça, mes collègues qui sont spécialistes vont vous en parler. Avant de parler de ce qui est conscient ou inconscient, on se rend compte aussi qu'on est bien loin du seul test du miroir pour évaluer la conscience chez les animaux. On est vraiment passé à autre chose. Jérôme Sacur, vous, vous travaillez à la fois sur les, on revient aux humains, perceptions subjectives des humains, c'est-à-dire que vous collectez et que vous alliez finalement, ce qui est assez nouveau en science aussi, et peut-être obligatoire pour la conscience, la perception subjective des sujets et de regarder ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau. De quoi on est conscient, de quoi on n'est pas conscient, c'est ça ? – Oui, absolument. Mais en fait, moi, je voudrais bien poser la question à Joël, d'ailleurs, sur qu'est-ce qui fait qu'il y a de la perception consciente, mais il y a aussi énormément de perceptions inconscientes. Donc, comment peut-on savoir que la perception de la mouche est consciente ou pas consciente ? Évidemment, elle perçoit le monde, mais percevoir le monde, répondre aux stimuli dans le monde extérieur, tous les organismes le font, le Céno-Barbitis, l'élégance, le feu aussi. – Le petit vert, l'élégance, oui. – Tout, les virus aussi, en essence, ils ne vont pas aller n'importe où, donc ils réagissent. Donc, est-ce que le fait d'être en contact avec le monde extérieur est une preuve de conscience ? Évidemment, non. – Bien sûr que non. – Et on sait très bien, chez l'humain aussi, qu'il y a, comme le disait Claire, des centaines de stimuli qui, à chaque instant, ne sont pas conscients. Donc, moi, je veux bien que les processus perceptifs se compliquent progressivement au cours de l'évolution. La question de savoir, est-ce qu'il y a un moment où on peut dire aux lédicariens, aux précambriens, que la perception devient une perception consciente par rapport à une autre perception qui n'est pas consciente ? – J'en doute parce qu'au fond, le concept de conscience tel qu'on manipule et qu'on le connaît et qu'on sait ce que ça veut dire, c'est par rapport à l'adulte humain qui parle. C'est-à-dire que si on peut dire qu'il y a de la perception consciente par rapport à de la perception inconsciente, c'est parce que nous avons des adultes humains qui parlent avec lesquels on se rend compte qu'on peut leur présenter parfois des stimuli et qui disent « Ah oui, oui, je l'ai vu » et d'autres fois, ils disent « Ah non, je n'avais rien vu ». Et pourtant, on peut leur dire « Ah oui, mais là, tu as bien réagi, tu as l'impression d'avoir répondu au hasard, mais en fait, tu as répondu exactement au stimulus qu'on t'avait montré. » Donc en un sens, tu l'as perçu, il y a eu de la perception inconsciente. Et ça, on peut le démontrer de manière très précise en laboratoire. Et c'est parce que ces adultes humains peuvent nous dire « Ah oui, mais dans certains cas, je le vois, dans d'autres cas, je ne le vois pas », qu'on peut dire que notre concept de conscience prend racine dans cette distinction qui est éminemment subjective. Et donc, chez l'animal, comme la mouche, est-ce que la mouche perçoive, alors là, c'est évident, mais qu'elle perçoive consciemment ou pas, je ne sais même pas si la question, je saurais la poser. Alors Joël, il va falloir répondre. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas mon travail. Je ne fais que refléter, enfin exprimer ce que j'ai lu dans ses travaux sur l'évolution de la conscience. Les chercheurs se sont intéressés à une comparaison entre les nématodes et les mouches. Les verres nématodes. Les verres, les nématodes. Parce que le nématode, qui est aussi un bilatérien, parce que c'est très important, cette structure bilatérienne semble être la précondition pour qu'apparaisse la conscience, les nématodes, eh bien, ils n'ont pas de vision. Ils n'utilisent pas la vision. Ils utilisent les mécanorécepteurs, ils utilisent l'olfaction, mais pas la vision. Et d'après les chercheurs, cette vision-là donne des ouvertures soit, non, soit, que n'ont pas les nématodes qui sont entièrement immergés dans leur propre corps et dans leurs propres impressions. Ce qui voudrait dire qu'il y a conscience quand il y a soit et non, soit. Voilà, cette première différenciation procédurale, bien sûr, l'animal ne va pas répondre « ce n'était pas moi ». Mais il va tout de même agir en fonction de ce qu'il a traité comme information. Donc, ce que disent les chercheurs, c'est que cet aspect référentiel en tant qu'identification d'un objet à l'extérieur est permise par la perception de la mouche et n'est pas permise par la perception d'une nématode. Donc, ils ont des arguments de ce genre. On va avancer. Avoir des organismes plus évolués puisqu'on sait que les oiseaux ont vraiment une conscience d'eux-mêmes, les éléphants, les primates. Alors, je ne suis pas sûre que mes collègues soient d'accord. Il faut voir avec... Pardon ? Non, moi, je disais qu'on a quand même évolué sur la conscience. Un chercheur comme Franz Deval qui dit « sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux » et qui, lui, semble dire qu'effectivement, la conscience chez des grands mammifères comme les éléphants, les primates, les oiseaux, même conscience de soi, existe. Mais vous, Claire Sergent, vous travaillez justement sur le fait que nous, humains, alors grands mammifères, on est conscients de nous-mêmes, des autres, sauf que des fois, on n'est pas du tout conscients de certaines choses totalement évidentes et on vient d'en parler et vous nous avez apporté, et j'aimerais bien que vous le commentiez, je vais le lancer, une image, un petit test, c'est ça, que vous proposez à vos sujets pour essayer de comprendre. Et c'est assez troublant parce que moi, je l'ai fait, je l'ai refait et refait, c'est extrêmement troublant. Je lance le test, il est pour vous qui êtes ici ou derrière votre écran. Expliquez-nous. Alors, je vous invite à fixer le petit point vert qui clignote au centre de l'écran et juste, voilà, observer ce qui se passe dans votre perception. Et moi-même, je le fais, j'ai un écran ici aussi. Et alors, normalement, au bout d'un moment, vous allez observer quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que vous observez ? Est-ce que... Oui, certains points jaunes disparaissent. Qui a vu des points jaunes disparaître ? Voilà, ça marche. Voilà, j'utilise ça parce qu'en général, ça marche. Ça marche très bien à tous les coups. Voilà. Et aucun point jaune ne disparaît de l'écran, en fait. C'est ça qui est intéressant, et il disparaît de votre conscience. Donc, c'est difficile. Si vous voulez, je peux l'arrêter et le recommencer même quand on le sait. Moi, je... Voilà. Donc, je vais passer à autre chose et puis je vais revenir dessus. Oui, sinon... On va... Et après, on va arrêter parce que ça fait mal... Voilà, ça va faire mal au goût. Mais même quand on le sait, on n'arrive pas à rester conscients de ces points. Oui, moi, je m'y adonne de temps en temps. De temps en temps, je me rouvre la vidéo. Mais ça marche, ça marche bien. Alors, expliquez-nous, on va arrêter parce qu'on va effectivement avoir mal à la tête ensuite. Mais expliquez-nous, Claire Sergent, comment se fait-il que telles illusions d'optique sont au fond des illusions de conscience, enfin de moments conscients et pas conscients ? Alors, je ne sais pas si j'appellerais ça une illusion, mais en tout cas, c'est un cas de stimulus qui nous permet de prendre conscience de ce dont on n'a pas conscience. C'est assez rare parce que par définition, tout ce dont nous n'avons pas conscience, nous n'y avons pas accès. Et ça n'est que par l'intermédiaire d'un tiers, un expérimentateur qui va vérifier qu'on va pouvoir savoir qu'effectivement, on a traité une information de manière non consciente. Donc, ce type de stimuli nous permet de prendre conscience de notre non-conscience. Mais il y a tout un tas d'autres types de protocoles qu'on va pouvoir utiliser et c'est vraiment un paradigme fondamental qu'évoquait déjà Jérôme Sacur dans lequel la même stimulation va pouvoir être perçue de manière consciente par le stimulus et on va récolter son rapport subjectif. on va en quelque sorte le prendre au sérieux, le noter comme une des données de l'expérience. Le mot pour ce genre de procédure, c'est l'hétérophénoménologie, ce qui est un gros mot pour dire en fait le fait d'utiliser des données subjectives mais comme d'une manière objective, comme une des données de l'expérience. Et ça a été vraiment une clé dans l'avancée des sciences sur la conscience je pense. Jérôme Sacur, je veux bien vous faire réagir là-dessus parce que évidemment que c'est très étonnant en science et pour un sujet comme la conscience où on est dedans et dehors d'allier en fait finalement de ne pas prendre que des données subjectives bien sûr mais d'allier à l'objectivité des données subjectives. On est bien obligé quand on étudie la conscience. En fait c'était crucial pour que la psychologie devienne scientifique le fait qu'elle arrête d'être simplement basée sur l'introspection des psychologues. C'est-à-dire que quand on a voulu faire de la psychologie expérimentale scientifique à la fin du 19ème siècle l'idée c'était que le sujet de la psychologie c'était nécessairement la conscience. C'était comme les physiciennes et les physiciens étudiaient le monde matériel les psychologues étudiaient la conscience et que donc comme on ne peut pas avoir un autre accès à la conscience que par sa propre introspection et bien c'était la donnée le travail des psychologues consistait à mettre en ordre l'introspection des psychologues et évidemment c'est impossible de faire de la science avec ça parce que c'est pas de l'hétérophénoménologie c'est de l'autophénoménologie c'est simplement de raconter sa propre introspection et ça donne pas des données publiques vérifiables et on peut pas débattre si quelqu'un dit ah non je suis pas d'accord vous dites que vous vous ressentez telle chose moi je le ressens pas et bien on peut pas se mettre d'accord sur les données on fait pas de science il n'y a pas de publicité des données donc le point crucial ça a été qu'on a abandonné cette manière de faire et pendant une bonne partie du XXe siècle on a cru que ça voulait dire qu'on ne pourrait pas parler de la subjectivité en psychologie qu'il fallait abandonner l'autophénoménologie donc abandonner tout simplement la phénoménologie qu'on parlerait que des réactions des comportements ce genre de choses là et le point qui fait qu'on peut faire ce qu'on fait maintenant c'est quelque chose dont on a pris conscience progressivement depuis les années 70-80 qu'en fait on pouvait 1900-70-80 qu'on pouvait faire de la science avec les données subjectives mais non plus en prenant pour argent comptant les données que nous rapporteraient les sujets comme un élément de construction des théories mais comme une donnée expérimentale parmi d'autres et donc ça c'est effectivement le point critique c'est à dire que la question face à ces petits points jaunes c'est est-ce que vous les voyez et c'est une question purement subjective et on dit on va essayer de comprendre à quelles conditions vous répondez que vous les voyez à quelles conditions vous ne les voyez pas vous dites que vous ne les voyez pas et on prend cette donnée subjective comme étant le point de départ d'une théorisation en psychologie donc c'est effectivement un bouleversement qui a été assez important et qui n'est pas complètement admis en science il y a régulièrement des choses fantastiques récemment il y a un article dans le PNAS le Proceeding of the National Academy of Science qui est un des grands journaux scientifiquement internationaux où des auteurs des économistes en l'occurrence se disent ah oui mais les gens mesurent le bonheur mais est-ce que c'est bien scientifique de demander aux gens de rapporter sur une échelle s'ils sont heureux ou pas et ils font toute une et c'est assez fascinant pour nous autres qui travaillons sur la conscience de voir que certains considèrent que le simple fait d'avoir des rapports subjectifs est contradictoire avec la démarche expérimentale ou scientifique alors que ça ne l'est pas ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces données on ne va pas les utiliser comme des éléments de preuve pour les théories on va les utiliser comme des données d'expérience et c'est à la fois extrêmement simple mais on ne peut pas faire de théorie de la conscience si on n'a pas ça et en fait ce qu'on fait sur les animaux les enfants qui ne parlent pas ou les gens qui ont des problèmes pour parler c'est toujours basé sur l'extrapolation à partir de ce que l'adulte humain peut nous raconter on n'aurait jamais eu d'idée de faire des expériences chez les animaux avec telle ou telle expérience pour mesurer la conscience de soi la métacognition tout ça si on n'avait pas des adultes humains qui nous avaient dit des choses sur leur conscience d'eux-mêmes sur leur perception sur leur métacognition et qui étaient rapportées comme un vécu subjectif si on n'avait pas eu ce rapport subjectif par des personnes qui parlent on n'aurait même pas eu d'idée de le faire et on n'aurait pas remarqué non plus à quel point on est régulièrement inconscient enfin à quel point la conscience mot polysémique prendre conscience c'est aussi être constamment inconscient enfin elle ne peut pas fonctionner on ne peut pas être tout le temps conscient non plus oui tout à fait quand on utilise donc cette méthode quand le verrou a été levé en fait d'un point de vue des sciences sur l'utilisation de ces données subjectives qu'on va essayer de corréler avec des données objectives donc tout simplement je mets quelqu'un dans un IRM où je lui mets des électrodes sur la tête et je regarde la différence d'activité cérébrale lorsqu'il me répond ah là je l'ai vu là je ne l'ai pas vu et vous regardez ce qui se passe dans le cerveau je regarde ce qui se passe dans le cerveau à ce moment là en fonction de s'il m'a répondu qu'il a vu ou pas vu entendu ou pas entendu et et les différences sont très claires donc c'est effectivement très différent dans votre cerveau lorsque vous prenez conscience d'une information versus lorsque vous ne prenez pas conscience d'une information et deuxième constat quand la personne nous affirme qu'elle n'a pas vu le stimulus alors des fois effectivement notre protocole l'a tellement détruit qu'on n'arrive pas à en retrouver la trace dans le cerveau mais il y a certains types de protocoles et qu'on est en train d'affiner dans lesquels notamment lorsqu'on n'a pas vu à cause d'un phénomène d'inattention et bien on voit que le stimulus peut avoir un trajet dans notre cerveau qui est tout à fait tout à fait profond et qui nous révèle l'automaticité du traitement même lorsqu'il n'est pas suivi d'une expérience subjective en tout cas pas d'une expérience subjective qui est rapportée par le sujet donc on fonctionne de manière automatique et donc inconsciente beaucoup énormément probablement alors c'est difficile à évaluer c'est aussi quelque chose qui est intéressant à laquelle je ne pourrais pas totalement répondre quantifier c'est vraiment et c'est ça qui est passionnant aussi on est au début de ça on est au début d'avoir les outils pour adresser les questions de manière correcte et donc quelle proportion de traitement non conscient c'est difficile à évaluer mais ce qui fait un peu toucher du doigt le caractère très vaste de ce traitement automatique c'est par exemple des phénomènes qu'on va appeler vision aveugle alors chez certains patients qui ont une cécité corticale c'est à dire qu'ils deviennent aveugles non pas pour un problème d'oeil ou de rétine mais parce que le cortex visuel a été altéré donc le cortex visuel primaire donc ces personnes vont vous dire qu'elles sont aveugles elles vont avoir une plainte subjective et effectivement il y a plein de choses qu'elles n'arrivent pas à faire mais chez certaines de ces personnes qui sont parfois aveugles sur l'ensemble de leur champ visuel les chercheurs se sont aperçus de manière incidente comme ça et puis ensuite ils l'ont testé ils se sont aperçus que chez certaines de ces personnes elles étaient complètement capables de traiter l'information visuelle malgré tout pour naviguer dans leur environnement donc sans savoir qu'elles voyaient au fond elles voyaient sans savoir qu'elles voyaient en disant voilà c'est comme si vous aviez un aveugle qui vous dit non je le vois rien du tout vous lui retirez sa canne blanche et vous lui dites maintenant traverse la rue voilà et chez certaines de ces personnes on observe ça lorsqu'on les force à faire la tâche bien sûr dans des environnements sécurisés contrôlés et ce qui nous révèle des expériences qui ont été répliquées chez les singes aussi dans lesquelles on a vu que des lésions très fortes du cortex visuel primaire et bien le singe continuait à se balader dans son environnement parce qu'il y a d'autres d'autres connexions que celles qui vont au cortex visuel primaire qui traitent l'information visuelle dans le cerveau elles ne donnent pas lieu à un sentiment subjectif de voir mais ce sont elles qu'on utilise de manière tout à fait courante pour naviguer donc là je suis là en train de faire des gestes pendant que je parle et je sais que c'est un système automatique qui les produit donc au fond on peut être confiant sans être conscient mais aussi il y a quelque chose de très important que vous avez soulevé là-dedans qui est sous-jacent et là-dessus je voudrais vous interroger Joël c'est aussi que quand on parle de la conscience de ces questions de conscience et qui mettent en jeu énormément de choses c'est aussi lié aux émotions vous avez parlé de ressentir et c'est quand même très très important et ça c'est aussi quelque chose qu'on découvre alors je trouve que c'est pas mal que je parle après clair sur ce sujet parce que si on prend au sérieux la perception la vision non consciente versus la vision consciente on peut se poser la question pour la douleur est-ce que la douleur peut être non consciente et en fait le concept de nociception c'est le concept qui a été utilisé pendant plusieurs décennies pour caractériser la souffrance animale l'idée étant que les animaux ont mal mais ils le savent pas c'est pratique c'est malheureusement à l'INRA puisque j'ai été amenée à travailler avec les chercheurs de l'INRA qui tenaient absolument mordicus à soutenir que la nociception chez l'animal c'est pas conscient et ils donnaient des arguments qui ont été depuis réfutés en particulier par Jacob Angsep et d'autres pour montrer qu'en fait la localisation de la conscience de la douleur dans le cortex est qu'une possibilité parmi d'autres et qu'il y a d'autres sites neuronaux qui rendent consciente la douleur et ça c'est un sujet de société c'est à dire aussi Joël c'est à dire aussi que la conscience c'est pas dans un endroit du cerveau que ce soit chez les humains ou chez d'autres animaux c'est partager distribuer et ça se distribue de manière différente là il y a plein d'hypothèses qui sont en lutte il y a certaines hypothèses mais qui toutes réfutent l'idée d'un seul site d'un seul site oui mais penser que les animaux parce qu'ils n'ont pas le même cortex que nous parce qu'il y a quand même des animaux qui ont aussi des cortex mais pas les mêmes que nous est-ce que le fait que leur cortex soit moins développé leur néocortex soit moins développé est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas souffrir de façon qualitative c'est-à-dire ressentir la douleur et là alors je vous signale qu'il y a un travail considérable qui est fait sur l'évolution de la conscience pour regarder quels sont les animaux qui font quelque chose lorsqu'ils ont été blessés qui essayent de se soigner et on trouve des choses remarquables par exemple les crevettes les crevettes se soignent alors que les mouches pour revenir à elles elles se soignent pas c'est ça quand même les mouches elles n'ont pas cette évaluation qualitative de la douleur au point de se soigner du moins peut-être ont-elles aussi des raisons des raisons entre guillemets évolutionnaires de ne pas le faire parce que leur durée de vie n'est pas est insignifiante par rapport à la crevette et quand on a pas mal de vie devant soi on a envie quand même de se réparer quoi et donc ça veut dire que l'évolution a poussé enfin a favorisé l'émergence de conscience dans ces espèces-là mais c'est tout de même fascinant de voir qu'on peut repérer les comportements d'auto je ne sais pas soins ou d'auto-réparation oui en français on le voit chez certaines espèces et pas du tout chez d'autres il y a même une espèce dans laquelle les petits dévorent leur maman ça fait partie de leur développement de dévorer les intestins de leur maman pour pouvoir ensuite se lancer dans le monde donc en fait on voit que la notion de douleur est quelque chose qui est lié aux fonctions à la sélection évidemment ça ne vient pas par hasard il faut qu'elle ait une fonction dans la survie et on voit aussi que pour observer la conscience et notre conscience elle-même je ne sais pas si c'est lié quand on est conscient ou pas conscient elle est aussi très liée à nos émotions c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau ça aussi enfin qu'on le considère comme cela donc c'est absolument pas éthéré c'est vraiment intégré dans un corps et c'est lié aux émotions et vous l'étudiez aussi comme ça et chez les enfants par exemple Joël aussi les émotions on oublie toujours de voir que les émotions ça touche des domaines extrêmement variés là on vient de parler de la douleur il y a une valence positive négative mais nos émotions intellectuelles par exemple le sentiment de savoir le sentiment d'ignorer le sentiment de confusion le sentiment au contraire de bien comprendre tout ça ce sont aussi des émotions elles ont bien entendu un appui sur du traitement cognitif mais aujourd'hui on ne distingue pas le cognitif de l'émotionnel comme on le faisait encore il y a 20 ans c'est ça on voit bien que le cognitif ne peut fonctionner que sur la base d'évaluation constante du fait qu'on est bien on est bien dans son plan de compréhension dans son plan d'exploration et pour ça il faut des émotions tout du long à propos de la conscience il y a aussi des travaux qui ont énormément fait avancer les choses par rapport à des patients justement totalement inconscients dans le coma notamment où il est très important de pouvoir mesurer en fait le niveau de conscience savoir si la personne est consciente ou pas là aussi on a beaucoup avancé tout ce qui est état modifié de conscience vous parlez du le sommeil l'éveil voilà il y a toutes ces questions-là il y a tout un gradient dans la conscience mais là aussi alors je ne sais pas si c'est Jérôme ou vous qui allez y répondre mais on a aussi beaucoup avancé sur ces questions-là en tout cas on pose d'autres questions de nouvelles questions oui tout à fait on déjà on découvre de nouvelles classes d'état et de conscience d'état de conscience ou d'inconscient enfin oui alors on a beaucoup avancé mais là j'ai envie de dire mais vraiment pas assez mais oui donc moi je m'intéresse notamment à un certain type de patient qui est surprenant qui est les patients les patients non communiquants et donc avec différentes catégories patients végétatifs patients minimalement conscients ce sont des patients qui après une phase de coma suite à un trauma crânien ou un AVC vont sortir du coma c'est-à-dire ils vont montrer les signes d'éveil donc les signes habituels qu'on lit à l'éveil c'est-à-dire l'ouverture spontanée des yeux et un un électroencéphalogramme donc l'enregistrement de l'activité spontanée du cerveau qui n'a qui n'a qui a plutôt des caractéristiques d'éveil plutôt que des caractéristiques de coma c'est-à-dire donc de conscience enfin oui alors d'éveil justement je ne dirais pas forcément de conscience c'est là où une dissociation surprenante pour nous oui a l'air de se faire jour c'est-à-dire que certains de ces patients malgré ces signes d'éveil ne montrent pas tous les autres signes qu'on va associer à la conscience et notamment on n'arrive pas à établir de communication stable avec ces patients etc. et donc c'est là que la recherche fondamentale rencontre une question pratique qui rend son questionnement plus aigu est-ce qu'on a un test de conscience comme on pourrait avoir un test de grossesse la réponse c'est non mais par contre on a une panoplie de 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 tests d'éléments qui vont nous permettre d'avancer sur ce chemin d'essayer de comprendre si la personne prend conscience d'une information et donc tout ce qu'on va pouvoir découvrir chez le sujet sain lorsqu'on va faire le contraste conscient non conscient on va l'utiliser comme un comme un repère pour voir si on voit la même chose dans l'activité cérébrale des patients pour essayer d'inférer sans qu'ils nous rapportent quoi que ce soit d'inférer si ce qui se passe dans leur tête correspond à quelque chose de prise de conscience de l'environnement Jérôme Sacur je vous entends de là-dessus aussi d'autant que que les questions sont immenses par rapport à la conscience ça avance mais en même temps ça reste quand même une frontière même si aujourd'hui avec ces méthodes à la fois subjectives et objectives on avance enfin vous pouvez travailler dessus qu'est-ce que vous cherchez à découvrir et qu'est-ce qui est vraiment pour le moment inatteignable ? Vous n'êtes même pas obligé de répondre c'est pour toi la question Si je savais ce qui était inatteignable j'y serais C'est pas faux Non je crois que pour développer un peu à partir de ce qu'a dit Claire je crois que c'est vraiment en fait on a besoin d'énormément d'imagination expérimentale parce que il y a un nombre de fois assez considérable où on est totalement toute personne sensée actuellement alors peut-être que si j'étais il y a 50 ans j'aurais dit que les animaux ne se ressentaient pas la douleur et je me serais senti très sensé mais actuellement ça me semble insensé de dire une chose pareille maintenant toute personne sensée à certaines certitudes que par exemple les bébés ont des formes de conscience bien développées très très jeunes donc on sait tout ce genre de choses là mais après réussir à le démontrer expérimentalement et montrer quelles sont les caractéristiques de ces différentes formes de conscience chez les bébés chez les patients chez les animaux c'est extrêmement difficile et donc par exemple là je travaille avec une collègue qui essaye de montrer que les chimpanzés et les orang-outans ont conscience d'apprendre qu'ils savent les règles qu'ils ont apprises et en fait c'est en un certain sens quand on regarde ces animaux travailler en laboratoire on dit bah oui c'est clair c'est évident de voir qu'il a compris quel type de règles on lui demande de faire mais réussir à le démontrer expérimentalement c'est d'une complexité redoutable parce que ces animaux-là par ailleurs n'ont pas le même contrat expérimental que nous avons avec les adultes humains et donc en fait ils trouvent tous les moyens possibles pour faire l'expérience gagner les grains de raisin les grains de raisin sec de manière en faisant tous les raccourcis qui n'étaient pas prévus par l'expérimentatrice et donc on n'arrive pas à montrer en fait ce qui est évident et en fait l'extrapolation qu'on arrive à faire sur les degrés de conscience elle est en général assez modeste par exemple quand notre collègue Sid Kouder avait réussi à montrer la conscience perceptive visuelle chez des enfants de 18 mois ça lui avait demandé des années d'efforts littéralement 3 ou 4 ans d'efforts extrêmement ardu et complexe pour réussir à montrer de manière carrée expérimentale qu'en fait il y avait une différence entre les stimuli que les enfants voyaient de ceux qui ne voyaient pas alors que du point de vue en un certain sens de n'importe quel parent s'il y a eu un enfant de 18 mois c'était une évidence alors on pourrait se demander on pourrait certaines personnes vont dire quel est l'intérêt de prouver de venir prouver des évidences et j'ai certaines personnes qui me disent mais Rousseau l'avait bien dit et oui Rousseau l'avait dit mais réussir à le montrer expérimentalement ça a un bénéfice très précis qui est qu'on arrive à montrer les limites des concepts qu'on ne peut pas faire tant qu'on n'a pas de preuves expérimentales et puis parfois dans les cas où on arrive à avoir des tests comme ce que Claire souhaiterait avoir avec les patients qui ont des troubles de la conscience ça serait concrètement ou avec les animaux aussi pour les questions de traitement humain ou pas humain des animaux ça serait évidemment pratiquement très très important mais c'est en fait il faut à chaque fois se dire que le travail expérimental est extrêmement lent et difficile par rapport à ce qu'on voudrait réussir à montrer et parfois parce que là tu évoques des thèmes où on sent que nos intuitions vont être vérifiées mais parfois nos intuitions ne sont pas vérifiées c'est là aussi qu'il y a des progrès intéressants par exemple si par exemple quand est-ce qu'on est justement complètement à côté de la réalité au fond ah non alors je n'ai pas d'exemple particulier là je pense à un point précis mais qui ne relève pas d'une intuition générale commune mais du fait que récemment dans mes expérimentations j'avais supposé que ce test donnerait soit le résultat A soit le résultat B et j'ai eu le résultat C et c'est là que j'ai acquis un savoir plus grand que si j'avais uniquement des partagés entre A et B ça c'est les scientifiques qui sont toujours contents quand ils trouvent autre chose que tu étais attendu je voudrais répondre au sujet de la métacognition animale parce qu'il se trouve que j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années je ne sais pas quel est le test auquel tu parlais quand il s'agissait d'un test concernant la conscience d'avoir appris c'est bien ça quand on fait des tests sur des règles l'apprentissage implicite explicite le travail de Raphaël Malassi l'apprentissage implicite explicite est-ce qu'on peut réussir à montrer qu'il y a parfois de la connaissance explicite de règles et pas simplement de la métacognition non mais parce qu'il ne faudrait pas laisser les gens qui sont ici penser qu'il n'y a pas de métacognition chez les autres primates en réalité la métacognition la métacognition c'est-à-dire la capacité d'évaluer ce que l'on perçoit est-ce qu'on le perçoit bien ou pas ce que l'on se remémore est-ce qu'on se remémore bien ou ça ces deux domaines de la perception qu'il s'agisse de la perception visuelle auditive olfactive la mémoire aussi selon les espèces et la mémoire également perceptive etc les animaux sont aussi bons que nous pour savoir s'ils vont réussir à une tâche par exemple discriminer un objet ou discriminer le type de nuage de poing qu'il a devant lui ils sont aussi bons là-dessus que nous ils peuvent prédire leur succès et une fois qu'ils ont fait la tâche ils peuvent rétrospectivement juger s'ils ont bien fait la tâche donc ils sont aussi bons que nous pour la perception et la mémoire mais ça ne veut pas dire qu'ils ont comme nous toute la sensibilité à des opérations plus complexes en particulier justement je pense que la notion d'apprentissage telle que nous nous la représentons l'animal n'a pas ce recul sur l'apprentissage et peut-être est-ce que ça explique les difficultés expérimentales que tu rencontres mais puisque vous parlez Joël Proust d'apprentissage je veux bien vous entendre aussi sur parce que vous travaillez là-dessus au sein du conseil scientifique de l'éducation nationale sur le lien aussi entre l'attention et la conscience et sur la manière d'apprendre et comment est-ce que vos recherches à vous sur la conscience peuvent aussi être transmises à des professeurs à des instituteurs pour changer peut-être la manière dont on apprend faire attention à ce dont on est conscient ou pas conscient à développer l'attention ou pas alors là vous soulevez un immense je sais mais on peut en dire un mot parce qu'en fait quand on s'intéresse à la métacognition des élèves il y a beaucoup beaucoup de choses à mettre en oeuvre pour que les élèves développent leur intérêt pour un sujet fasse attention aux éléments qui intéressent l'apprentissage plutôt qu'à des éléments qui sont sans intérêt prenez il y a un exemple très connu dans la littérature pédagogique française c'est l'exemple d'un élève de milieu défavorisé à qui avec tous ses camarades on lui demande de faire une tâche de coloriage de cartes la tâche c'est de colorier les sommets enfin les régions qui sont au-dessus d'une certaine altitude d'une certaine couleur les plaines d'une autre etc et donc les élèves coloris et ce petit élève de milieu défavorisé va souvent voir le prof pour vérifier qu'il a bien utilisé la bonne couleur mais ce que le prof n'a pas vu c'est que l'élève pensait que la tâche c'était seulement de produire la carte avec les bonnes couleurs pas de comprendre ce que ces couleurs signifiaient le concept même de variation d'altitude il l'a totalement manqué alors ça veut dire qu'il a pris la consigne au pied de la lettre comme quelque chose à faire on doit le faire on le fait bien sans regarder que cette consigne elle avait un autre objectif qui était de mettre en place le concept d'altitude et donc quand cet élève on lui a donné une autre carte à faire on lui a dit bon maintenant tu sais faire la carte des altitudes alors tu vas l'utiliser pour telle autre région il était perdu et il avait un sentiment d'injustice parce qu'il s'était vraiment appliqué pour faire sa carte et qu'on lui demandait maintenant de faire à ses yeux quelque chose qui n'avait strictement aucun rapport avec ce qu'il avait cru apprendre et ça c'est un sujet passionnant parce que les enseignants ils viennent avec un tas d'implicite pour eux ça va de soi on fait une carte c'est parce qu'il y a une altitude donc ils parlent de l'altitude et j'oublie que beaucoup d'élèves vont négliger l'interprétation conceptuelle pour ne regarder que l'effectuation concrète et donc comment finalement arriver à faire prendre conscience à la fois aux enseignants et puis aux élèves de ce qui est demandé comment avoir conscience de jusqu'où on a envie d'aller moi j'ai envie aussi avant de laisser la parole parce qu'il y aura sûrement des questions dans le public j'ai envie de vous demander à chacun en quoi en commençant par vous Claire Sergent en quoi justement le fait de comprendre qu'il y a beaucoup d'automatisme qu'on n'est pas conscient de plein de choses qui pourtant sont évidentes qu'on les repère quand même est-ce que ça change quelque chose dans votre vie quotidienne appréhension du monde dans votre conscience finalement à vous d'un point de vue personnel oui oui j'ai j'ai l'impression effectivement que à force que j'avance dans dans mes conceptions de comment nous fonctionnons et de comment le jeu fonctionne j'ai à la fois plus d'indulgence et plus d'exigence c'est-à-dire indulgence quoi vis-à-vis de ce qu'on loupe c'est-à-dire oui alors vis-à-vis de ce qu'on loupe et puis vis-à-vis de tout Joël Proust parlait des implicites le prof ne se rend même pas compte de la profondeur de la compréhension qu'il exige ces implicites sont sont partout même dans notre perception on se rend compte que il y a un traitement automatique de l'information quel que soit son niveau donc perceptif ou conceptuel etc un traitement automatique de l'information qui est très efficace et qui est également basé sur la la création qui nous échappe en grande partie de modèles du monde c'est-à-dire même voir peut peut nous sembler être une activité qui est juste de passivement engranger une information qui est là mais non en fait voir c'est interpréter le monde c'est supposer un monde en face de moi c'est supposer une chaise etc et on s'en rend compte très bien lorsqu'on essaye de faire de la vision par ordinateur on se dit mais c'est pas possible comment ça se fait que j'arrive pas à segmenter des objets c'est évident pour moi j'ai des objets sous les yeux c'est là qu'on se rend compte de la profondeur de traitement de l'information même pour quelque chose qui nous parlait totalement banal comme la perception donc c'est le fait de réaliser que le le cerveau est une machine à interprétation qui le fait de manière automatique et très efficace sur lequel j'ai l'impression que ce que va s'ajouter des processus plus flexibles qui vont permettre de de sortir de schémas très efficaces qui ont de sortir des automatismes pour être plus conscient et donc plus alors investi alors là la thé enfin une des théories sur lesquelles notamment Jérôme Sacur et moi travaillons sur les mécanismes de prise de conscience d'une information c'est pas une théorie de la conscience en général mais forcément elle est connectée conceptuellement avec plein d'autres aspects de la conscience donc une de ces théories pour expliquer la prise de conscience de l'information c'est de dire que ce qui distingue traitement conscient et traitement non conscient même à l'éveil c'est la possibilité de temps en temps qu'une information au lieu de suivre son autoroute les connexions les plus fortes qui existent entre cette information et certaines aires cérébrales je vous donne un exemple vous qui avez enfin nous qui avons tous appris à lire à l'école si on nous montre un mot on ne peut pas s'empêcher de le lire ça veut dire tout simplement qu'il y a une autoroute entre notre système visuel qui va passer par le lobe temporal et qui va arriver vers les aires du langage ok donc cette autoroute là elle existe elle est très utile mais il y a un système qui va aussi permettre de temps en temps d'envoyer l'information à d'autres processeurs et qui va nous permettre de suivre des chemins un peu différents des routes de campagne etc et qui va rendre le traitement plus flexible et une des idées que nous testons c'est que ce phénomène là est très lié à la prise de conscience et que cette bascule entre deux modes de traitement reflète bien ce que nous avons envie d'appeler traitement non conscient et traitement conscient pensez plus lentement ou pensez à ce qu'on fait Jérôme Sacur à la fois sur ce que vient de dire Claire Sergent et aussi sur votre vous qui êtes philosophe et psychologue expérimental est-ce que ça change quelque chose dans votre manière d'être au monde plus ou moins conscient parce qu'apparemment d'après ce que je l'ai compris on est tous plus ou moins conscients Absolument et souvent on a l'impression que quand on fait de la science on va désenchanter le monde et en fait C'est le contraire En fait la psychologie c'est le contraire on se rend compte de la diversité de la variété de la richesse J'ai une amie qui s'est rendue compte qu'elle était synesthète 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 c'est-à-dire qu'elle voyait les lettres en couleurs donc les voyelles quand elles sont écrites en noir et blanc en noir sur fond blanc il y a certaines personnes Synesthète Graphème Couleur qui voient des couleurs donc comme dans le poème de Rimbaud et c'est justement en terminale lorsqu'elle a étudié le poème de Rimbaud elle ne comprends brusquement elle s'est rendue compte que les gens étaient surpris et que la professeure cherchait des explications bizarres parce que pour elle voir les lettres en couleurs c'était ordinaire c'était sa vie les lettres avaient toujours été en couleurs et simplement elle ne le savait pas qu'elle était synesthète et que la plupart des gens ne sont pas synesthètes et donc quand on fait de la psychologie en fait on apprend ce genre de choses-là et donc on est éveillé à la diversité de l'expérience humaine et quand on travaille sur la conscience on est éveillé aux diversités des expériences consciences et à leur complexité et ça ne fait qu'enrichir notre propre expérience et une des choses par exemple sur laquelle je travaille et qui me fascine assez c'est la continuité de la conscience la plupart des gens à qui j'ai discuté imaginent que la conscience doit être quelque chose de continu on s'éveille le matin et puis on est conscient pendant toute la journée et puis on se couche le soir et on perd conscience ou bien on reprend conscience dans les rêves mais en gros quand on est éveillé on est conscient et qu'il y a une sorte de continuité du fil du stream of consciousness du flux de conscience en fait dans nos études ce qu'on a montré c'est que c'est sans doute pas vrai il y a des moments de syncope de la conscience il y a des moments où tout simplement on n'a pas de contenu mental bien précis et on n'a pas de conscience perceptive métacognitive ou rien il y a un peu des moments de vide mais en fait ce n'est que par l'approche scientifique qu'on a pu s'en rendre compte parce que c'est comme l'histoire de la porte du frigidaire tant que la lumière dans le frigidaire vous la voyez toujours allumée parce que quand vous ouvrez la porte la lumière est là c'est pareil votre conscience quand vous vous interrogez sur est-ce que vous êtes conscient vous êtes conscient parce que vous vous interrogez dessus et quand on fait un retour rétrospectif sur notre propre expérience on a toujours l'impression d'avoir un fil continu mais ce qu'on a fait tout bêtement dans nos expériences consistant à interrompre les gens de manière aléatoire et à leur demander qu'est-ce que vous avez en tête là maintenant à cet instant précis c'est à ce moment-là qu'il y a des moments où ils disent en fait il n'y avait rien il n'y avait rien et donc en fait on ne peut pas voir le blanc la syncope on ne peut pas la voir en dehors du cadre expérimental et en fait c'est quelque chose qui revient régulièrement dans nos expériences c'est le fait qu'il y a des moments de blanc et quand on est il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi qui continuent à dire non non c'est une illusion c'est pas vrai il n'y a pas de blanc c'est continu par définition la conscience doit être continue mais en fait moi j'en suis maintenant vraiment convaincu qu'il y a des moments de blanc en fait ça enrichit ma propre expérience je me rends compte que c'est assez naturel qu'il y ait des moments où en fait je n'ai pas de contenu et que ça reprend ensuite et que c'est ça la vie mentale c'est cette alternance entre contenu riche et absence voire disparition et ça ne peut apparaître que dans une élaboration à partir d'une expérience ou un tiers en fait nous fait prendre conscience de la complexité de la diversité de notre expérience donc oui c'est évident que c'est tout le contraire du désenchantement je suis bien d'accord Joël Proust est-ce que ça vous change est-ce que ça vous a changé ça fait de nombreuses années que vous travaillez sur la conscience des animaux est-ce que évidemment comme Jérôme Sackle vient de le dire il y a un côté d'enchantement merveilleux très intéressant de découvrir oui alors bien sûr tous les chercheurs sont des fous de recherche on adore faire ce qu'on fait parce que c'est un métier où on n'arrête pas de se régaler mais je voudrais dire quand même que peut-être le plus marquant pour moi comme je pense beaucoup de chercheurs c'est de comprendre ce que c'est que l'émotion parce qu'avant avant de l'étudier théoriquement chacun a une vie émotionnelle avec des moments très difficiles bien sûr avec des moments heureux et quand on travaille sur l'émotion ça permet de prendre du recul sur tout ça de comprendre qu'il y a une fonction biologique derrière tout ça et qu'il ne faut pas en être complètement il ne faut pas s'y abandonner comme si c'était quelque chose qu'il faut croire dur comme fer comme étant une propriété du monde c'est simplement une propriété de votre propre cerveau et je crois qu'il faut vraiment là-dessus enfin ça ouvre des perspectives formidables pour se calmer un peu pour prendre les choses autrement et puis surtout ne pas ne pas adhérer à des conceptions de soi-même qui sont extrêmement nocives finalement et qui vont passer elles aussi il y a la diversité aussi dont on a parlé peut-être que tout ça suscite des questions consciemment inconsciemment oui je vois au premier rang je ne sais pas qui a le micro ah il arrive il arrive je veux bien oui merci oui je veux bien merci il m'est venu deux questions en vous écoutant je pense que elles n'ont pas de rapport l'une avec l'autre mais j'en sais rien après tout la première je vous regarde madame Claire Sergent parce que c'est votre test et ce que vous avez dit qui me c'est la question des images dites subliminales qui à mon avis existent puisqu'on croit savoir que la publicité les utilise etc donc voilà je vous ai en parlé je vous laisse en parler puis la deuxième question qui n'a rien à voir en vous écoutant madame Proust il me semble qu'il y a des je ne sais pas comment la formuler mais il me semble y a-t-il lien entre l'évaluation la fonction 2 que vous avez présentée métacognition et la mémoire est-ce que l'une suppose l'autre ce genre de choses votre réponse m'intéresserait merci on commence peut-être sur les images subliminales oui donc tout à fait les images subliminales elles ont un nom en recherche c'est ce qu'on appelle le protocole de masquage mais ce sont des images subliminales le principe c'est de montrer une image brièvement mais brièvement ça ne suffit pas pour mettre en défaut le système visuel même une image très très brève 10 millisecondes ou moins peut être détectée et analysée par le système visuel le confinement pour rendre cette image inconsciente on va également présenter avant et après cette image d'autres images mais qui sont qui ont des propriétés similaires mais qui ne sont pas cette image donc typiquement un visage entre je ne sais pas deux paysages contorsionnés mais qui vont avoir des propriétés statistiques similaires et là cette image on va réussir à la faire disparaître de la conscience mais effectivement par des tests souvent assez ardus d'ailleurs on va pouvoir démontrer qu'elle a quand même un trajet dans le traitement cérébral de la personne la personne ne sait pas qu'elle l'a vue mais elle l'a quand même vue oui voilà alors ceci étant dit avec ce genre de technique là on va pouvoir démontrer parce que je pense que c'est l'implicite de votre question est-ce qu'on peut manipuler voilà donc rendons l'implicite explicite est-ce qu'on peut manipuler la pensée manipuler des décisions et les décisions des consommateurs voilà avec les images subliminales et bien ce que nous disent les expériences en laboratoire c'est que probablement c'est voué à l'échec pourquoi parce que les influences qu'on va voir de ce stimulus sont extrêmement faibles c'est-à-dire qu'il nous faut des expériences extrêmement minutieuses pour réussir à mettre en évidence ces toutes petites influences les effets vont être des changements de temps de réponse de quelques dizaines de millisecondes voyez et surtout cette influence est très labile c'est-à-dire qu'au bout d'une seconde vous n'avez plus d'influence alors donc je pense que Coca-Cola devrait continuer à avoir des publicités explicites conscientes bien grosses parce que ça marche bien aussi les images subliminales pour l'instant ça ne fonctionne pas trop merci pour votre réponse alors Joël oui Jérôme bien sûr renfoncer le clou en fait c'est un canular l'expérience la pseudo expérience d'influence n'a jamais été faite tout simplement elle est apparue dans un texte comme ça dans les années 70 mais personne n'a jamais inséré des images subliminales dans un film pour que les gens ensuite consomment si il y a eu des cas il y a eu l'image de François Mitterrand dans le générique il y a eu des tentatives est-ce qu'elles ont eu une influence le laboratoire nous dit que non mais il y a eu des tentatives il y a eu donc oui c'était dans le générique d'antenne 2 il y avait l'image de François Mitterrand qui apparaissait avant une des élections ce qui a fait beaucoup de voilà voilà et puis régulièrement ça revient je crois qu'il y a eu des élections américaines avec Democrats are rats présentés en images subliminales dans une des pubs donc a priori ça marche pas bien alors que par contre on sait qu'il y a des images des fois ce fameux test autour du gorille on sait qu'on peut ne pas voir quelque chose mais ça n'influence pas finalement ça influence mais en tout cas attendez ça influence mais ce genre de technique là ne marche pas très bien laissez tomber Joël donc sur la deuxième question différente sur le lien entre l'évaluation dans la métacognition et la mémoire oui alors la métacognition ça sert à agir cognitivement et donc quand on essaye de se rappeler quelque chose on passe toujours par un moment d'évaluation avant d'essayer de se rappeler savoir si c'est quelque part accessible ou pas donc ça il y a cette première évaluation avant de faire l'action quelle que soit l'action cognitive vous avez toujours une première phase où vous vous demandez si vous êtes capable de faire ça si l'effort en vaut la peine etc. mais très très rapide c'est vraiment c'est extrêmement rapide les gens n'en sont pas toujours conscients mais ils ont un sentiment conscient qui les pousse à faire la chose donc il y a une sorte d'ouverture vers l'activité et à la fin de l'activité même chose vous avez un moment d'évaluation j'ai retrouvé le nom de la capitale de l'Australie la plupart des gens croient que c'est Sydney et ils sont très contents d'avoir retrouvé Sydney et ils se disent tiens c'est exactement ce que je pense et tout le monde d'ailleurs est d'accord alors que c'est faux et donc cette évaluation qui est fondée sur ce qu'on appelle la consistance vient du fait que pendant que vous réfléchissez à la capitale vous avez plusieurs hypothèses qui arrivent vers vous et si vous n'avez pas d'incohérence entre ces différentes représentations vous avez une très forte confiance dans votre réponse donc vous voyez c'est quelque chose qui n'est pas forcément fiable mais ce qui est intéressant c'est que les gens qui pensent dans une communauté plus ou moins homogène et bien qui pensent que la capitale de l'Australie sait Sidney il le croit dur comme fer et il le croit sans savoir que les autres le croient aussi donc ça c'est un phénomène qu'on appelle la consensualité qui est très intéressante et qui est actuellement étudiée par un de mes collègues qui s'appelle Achère Coriate sur le lien oui je voudrais ajouter l'évaluation en cours de remémoration il y a dans la remémoration vous pouvez avoir des fausses pistes vous avez un sentiment d'erreur donc là aussi il y a une évaluation qui se fait et qui donne souvent lieu à un sentiment conscient d'aller dans une mauvaise direction voilà on est au fond moins conscient et plus conscient qu'on ne le croit enfin c'est un peu étrange et paradoxal ce que je dis mais j'ai l'impression en vous écoutant qu'il y a plein de choses dont on n'est pas conscient on est souvent dans des états et en même temps on s'en sert même si on n'est pas conscient on peut s'en servir on peut le mobiliser c'est tout à fait ça le sentiment d'erreur c'est d'ailleurs très étudié le sentiment d'erreur peut rester totalement inconscient et vous conduire à faire la correction sans avoir remarqué même que vous aviez corrigé quelque chose mais le sentiment d'erreur peut également devenir conscient lorsqu'il dépasse une certaine intensité ou une certaine pertinence pour la tâche et à ce moment là vous corrigez en toute connaissance de cause j'ai envie de vous poser une question terrible énorme ridicule à quoi ça sert la conscience il y a un auteur en évolution de la conscience qui dit que la conscience ça sert à nous faire aimer la vie ah c'est pas rien Jérôme je suis sûre que vous avez une piste à nous donner comme mon point de vue il est que la conscience c'est pas un concept unitaire je pense qu'il faut si on subdivise les différents les différents concepts en fait pour moi la conscience c'est un patchwork de compétences qui se trouve réuni chez l'humain avec le langage et qui donne des choses assez extraordinaires mais qui peuvent être présents chez énormément de ces différents éléments sont présents chez d'autres espèces etc mais donc chacun de ces chacune de ces briques va avoir des rôles différents sur la métacognition il y a un aspect de contrôle évidemment que pouvoir corriger une erreur peut passer c'est essentiel dans la survie d'un n'importe quel animal prendre conscience de l'incertitude et du risque qu'on prend dans une décision donc cette capacité à réfléchir sur soi-même c'est aussi essentiel pour la survie l'aspect émotionnel c'est essentiel effectivement pour la motivation c'est-à-dire que l'émotion c'est quelque chose de moteur si on n'a pas d'émotion d'émotion un peu positive et bien on arrête et donc l'accompagnement émotionnel constant qu'on peut avoir dans la vie mentale il est essentiel pour la motivation donc chaque c'est des éléments différents je ne sais pas si on veut trouver comme je ne crois pas au fait qu'il y ait une conscience je ne peux pas répondre à une question à quoi ça sert mais chacun de ces différents éléments a des bonnes raisons évolutionnistes évolutionnaires je sais très bien si je retiens bien cette idée du patchwork et j'ai donné la parole j'ai l'impression que même dans le cerveau c'est patchwork aussi clair oui pour rebondir mais c'est ce que tu viens de dire Jérôme pour rebondir sur tes propos quand on va poser la question de à quoi ça sert pour un phénomène biologique à un scientifique on va évoquer la sélection naturelle et l'évolution probablement en tout cas pour des phénomènes qui sont qui semblent préservés partagés ce sont probablement des phénomènes qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont eu une pertinence pour l'individu et donc et donc à quoi ça sert je reviens aussi sur ce que dit Jérôme en rajoutant peut-être que enfin c'est mon sentiment actuellement que c'est un patchwork qui a des circulations intéressantes c'est à dire que je pense que le genre de phénomène de petites briques de base ce phénomène de prise de conscience le fait qu'on puisse dépasser les trajectoires automatiques d'information est peut-être un phénomène qui lui-même a permis le développement d'un détachement plus grand par rapport aux phénomènes qui se produisent dans l'environnement qui lui-même permet l'émergence d'un soi c'est à dire le développement d'un sentiment de soi associé avec l'évolution de systèmes évaluatifs comme évoqué Joël donc un patchwork avec des circulations ce ne sont pas quand même des concepts totalement non-reliés sauf peut-être certains concepts qu'on va pouvoir totalement détacher du reste mais j'y vois en tout cas une connexion entre ce petit phénomène de prise de conscience instantanée et le développement de conséquences un peu plus plus évoluées jusqu'à ce que ce qu'on observe chez l'humain qui en association alors est-ce que la conscience a été nécessaire à l'émergence du langage c'est une question trop énorme pour l'heure tardive mais en tout cas chez l'humain l'apparition du langage a propulsé ses capacités dans une nouvelle dimension de communication notamment merci en tout cas de nous secouer comme ça dans toutes nos certitudes et merci à tous les trois je rappelle aussi Joël votre ouvrage Joël Proust pensez vite ou pensez bien on n'a pas eu le temps trop d'aborder tout ça mais c'est tellement énorme en tout cas merci de nous avoir éclairé tous les trois merci Claire Sergent merci Jérôme Sacur et puisque science sans conscience n'est que ruine de l'âme n'est-ce pas je vous remercie tous et toutes pour votre présence et pour votre présence tout au long de notre cycle sur les origines grand merci à l'équipe scientifique et technique de la BNF et rendez-vous donc l'an prochain alors ce sera pas tout de suite à partir de janvier voire février 2024 pour une nouvelle saison de débat au coeur de la science que nous avons commencé à concocter et qui parlera d'exploration scientifique donc sur terre dans les endroits les plus extrêmes sous la mer dans les fonds océaniques avec des formes de vie insensées et puis dans notre système solaire la lune le soleil lune glacée de Saturne voire plus loin avec les exoplanètes jusque dans l'univers donc voyez on nous prépare quelque chose de bien merci à tous merci à vous vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada